Voilà, et bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tenais d'abord par commencer à remercier les organisateurs de ce symposium de nous offrir la possibilité de vous parler, de vous présenter un petit peu les prélèvements de tissus qui sont pour la plupart d'entre nous encore bien méconnus et qui suscitent peut-être beaucoup de questions, beaucoup d'appréhensions de votre part. La première chose que je voulais vous dire, que je voulais vous présenter sur cette DIA, c'est que tout ce qu'on va faire dans le cadre du prélèvement de tissus va toujours être fait pour obtenir des greffons, pour répondre aux besoins de patients. Ça je pense que c'est le fil rouge de notre travail, c'est toujours dans le but de soigner des patients. Vous voyez qu'il y a différents axes à respecter évidemment pour le faire. D'abord un axe de sécurité qui va nous amener à gérer l'environnement, qui va nous amener à réaliser des contrôles de qualité ciblés pour pouvoir être sûr de respecter un axe d'efficacité et que le greffon qu'on va délivrer au bout du chemin pour le patient va être de la meilleure qualité possible. On va également devoir gérer la disponibilité, gérer l'offre et la demande. On est un petit peu différent de la gestion de l'offre et de la demande dans le thème de prélèvement d'organes, puisque chez nous ce qui va se passer c'est qu'on va faire des prélèvements, qu'on va conserver les greffons pendant une durée qui dépend du type de tissu qui sera conservé et on va venir les délivrer par rapport à une demande d'un chirurgien. Donc vous voyez que là c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et donc le défi sera de réaliser des prélèvements pour obtenir suffisamment de tissu pour pouvoir répondre le mieux possible à toutes les demandes, mais sans non plus en avoir trop, puisque une fois qu'ils arrivent à la date de péremption qui ne sont plus utilisables, c'est un petit peu dommage de les gaspiller. Alors les différentes activités qu'on va retrouver au sein d'une banque de tissu, vous les voyez là résumées en grandes étapes, ça commence avec l'obtention, ça aboutit à une implantation, et on passe par des phases de traitement, de délivrance, etc. Là où les acteurs d'aujourd'hui je pense travaillent principalement dans les unités de soins intensifs et d'urgence, effectivement la mise en route de la procédure et l'identification du donneur potentiel, elle est essentielle pour tout ce qui va pouvoir suivre derrière, si vous n'êtes pas là pour nous référencer les donneurs, on n'arrivera pas à grand chose derrière. Avant la délivrance, vous voyez qu'il y a toute une série d'étapes, de nouveau particulières aux différents tissus, de préparation, de conditionnement, pour arriver à la libération. Ce qu'il est important de préciser, c'est qu'à chaque validation, à chaque fois qu'un greffon va subir une étape, que ce soit celle du prélèvement, de la transformation ou de la délivrance, une validation médicale va être indispensable. Et donc de nouveau, vous allez voir que ce sont des choses qui sont bien cadenassées. La délivrance qui ne se fait que sur prescription nominative d'un chirurgien pour un patient bien défini, certaines exceptions peuvent être vues avec des dépôts de convention, mais qui sont des choses très restreintes et très contrôlées, et donc il n'est pas question de venir comme à la pharmacie et de dire « donnez-moi un petit peu de flapule de ceci, trois petites flacons de cela ». Tout ça n'est pas permis et c'est loin de se passer comme ça, effectivement. Et puis va être géré tout ce qui concerne le transport, les implantations, etc. Puisqu'on est parfois à travailler sur des greffons qui se conservent à des températures de moins 80, donc vous imaginez qu'au niveau de la logistique, ça impose pas mal de contraintes également. Alors il y a un cadre légal qui est bien défini, je ne vais pas vous assommer des articles de loi, je pense que ce n'est pas le but de la fin de l'après-midi, et alors je vais vraiment exploser le chrono si on se lance là-dedans. Mais tout simplement pour vous montrer que le don de tissu, même si c'est quelque chose qui est peu connu, si c'est quelque chose dont on entend parler parfois dans des termes pas très glorieux, est quelque chose qui est clairement défini. Il y a une loi que vous connaissez certainement qui est celle de 1986 sur le prélèvement et la transplantation des organes et des tissus. Et vous voyez qu'en 2008 et en 2009, il y a une loi et un arrêté royal qui sont vraiment propres au matériel corporel humain et qui vont vraiment guider toutes les étapes depuis la sélection du donneur, donc depuis le premier coup de fil qu'on va recevoir, jusqu'à l'implantation chez le receveur. Et tout ça va vraiment guider nos activités. Et je peux vous assurer, et j'imagine que l'orateur suivant le confirmera également, on a des contrôles ministériels, on a entre grands guillemets des comptes à rendre sur ce qu'on fait et on est obligé d'obtenir ces agréments pour pouvoir fonctionner. Donc là aussi, c'est un gage de sécurité quant à notre fonctionnement. Alors finalement, les grandes caractéristiques générales qu'un donneur de tissu va devoir remplir quand il décède dans vos unités, on doit connaître la cause du décès. Ça, ça paraît évident. Il faut qu'il y ait un certificat de décès et une autorisation du parquet quand il y a un avis de non-disposition du corps. On va consulter le registre national de la même façon que c'est fait quand il y a un prélèvement d'organes. On va recueillir le consentement selon la loi. Et vous allez voir que tout ça se fait souvent par les centres de transplantation. Il faut qu'il n'y ait pas de contre-indications, ça c'est évident. Il faut qu'il n'y ait pas d'hémodilution. Alors, je reconnais que toutes les questions qui vont vous être posées par les coordinatrices de transplantation ne sont pas justes parce qu'elles ont envie de vous embêter. C'est nous, effectivement, qui derrière avons besoin de pouvoir évaluer cette hémodilution, de savoir exactement ce que les patients ont reçu en cristalloïdes, colloïdes, produits sanguins, etc. Tout simplement parce qu'on doit réaliser toute une série d'analyses sanguines avant de délivrer les greffons. Et un échantillon fortement émodilué pourrait donner des résultats faussement négatifs, chose qui n'est absolument pas envisageable. Je remercie d'ailleurs les coordinatrices de transplantation qui, souvent, sont harcelées de questions dans des moments qui sont, effectivement, souvent bien remplis avec un timing bien serré. Et puis, vous voyez que les échantillons sanguins doivent être pré-mortem, on devrait plutôt dire, sur sang circulant. Tout simplement parce que les techniques qu'on utilise, nous, pour faire les tests ne sont pas validées sur du sang post-mortem. Et donc, de nouveau, avoir des résultats qui ne permettront pas de délivrer les greffons, ce sont des choses qui n'ont aucun intérêt. Alors, pour détailler un petit peu les différents types de donneurs que l'on peut rencontrer quand on parle de donneurs de tissus, pas de contre-indication, il fallait bien débuter la DIA, je vais dire, c'est quelque chose d'ultra logique. Vous voyez qu'on a soit la situation où on se trouve suite à un donneur multi-organes, alors qu'on soit dans un cas de mort cérébrale ou de donneur d'organes après mort cardiaque, n'influence pas le prélèvement de tissus. Le centre de transplantation qui est en charge de la procédure de prélèvement nous réfère le donneur. Et effectivement, après une évaluation médicale de la situation, on peut organiser à la suite du prélèvement d'organes le prélèvement de tissus. Et puis, il y a un autre type de procédure qui a tendance à se développer de plus en plus, ce sont les donneurs de tissus, qui pour des raisons X ou Y ne peuvent pas aboutir à un prélèvement d'organes, mais peuvent aboutir à une procédure de prélèvement de tissus. Dans certaines institutions, notamment au niveau des cliniques Saint-Luc, on se rend compte que c'est ce type de donneur-là qui a plutôt tendance à se développer, tout simplement parce qu'en général, le prélèvement d'organes, c'est quelque chose que l'on connaît, on y pense. Par contre, vous allez voir qu'au niveau du prélèvement de tissus, les choses sont parfois un petit peu différentes. Les analyses des chiffres ici sont des chiffres très locaux, ce sont les chiffres des cliniques Saint-Luc, donc c'est probablement pas représentatif de tous les hôpitaux, mais on voit que 90% chez nous des donneurs potentiels de tissus, c'est-à-dire qu'au moment où ils décèdent, à posteriori on analyse leur dossier médical après le décès, on voit que 90% n'arrivent jamais à une procédure de prélèvement. Ça fait quand même un pourcentage assez affolant, et si on regarde pourquoi, vous voyez qu'en termes de nombre de donneurs, c'est 66 donneurs ici, 60 donneurs, donc ça fait plus ou moins 120 donneurs sur deux années, qui n'ont tout simplement pas été identifiés. On parlait de la formation, de l'information, de la méconnaissance du sujet, mais je crois qu'effectivement c'est par là qu'on pourra combattre ce nombre de donneurs non identifiés. Il est certain que parmi ces donneurs-là, un certain nombre n'aurait de toute façon pas abouti à une procédure, parce que peut-être émodélution, peut-être refus de famille, mais vous voyez que les autres causes, qui sont refus de famille, refus du parquet, etc., ne sont pas les causes prioritaires. Alors une fois qu'on arrive, on a identifié le donneur, on a tous les échantillons, tout est bien en ordre, on va organiser le prélèvement de tissus avec le quartier opératoire, et quels sont les différents tissus que l'on va pouvoir prélever ? Vous voyez qu'il y a notamment les tissus cutanés. Alors au niveau du tissu cutané, on a un délai de prélèvement, on a des délais qui sont assez confortables, qui offrent des avantages. Le premier confort, c'est effectivement de ne pas devoir presser les familles, on a tout à fait le temps que les choses se passent, si les familles veulent se recueillir, etc. Vous voyez qu'on a de 12 à 48 heures après l'arrêt circulatoire pour effectuer le prélèvement. Il faut quand même attirer l'attention que si on veut pouvoir allonger le temps de prélèvement à 48 heures, on ne peut pas dépasser les 12 heures d'ichémie chaude. Alors ce qu'ils appellent l'ichémie chaude pour les tissus, c'est le moment entre l'arrêt circulatoire et le début du refroidissement de la personne décédée. C'est un prélèvement qui est réalisé avant le prélèvement ostéotendineux. Et donc c'est vrai que quand on envisage un prélèvement cutané chez les donneurs qui nous sont référés, on va allonger la procédure qui habituellement ne concernait par le passé que les os et les tendons. Vous voyez que c'est un prélèvement qui se fait au niveau de la face dorsale. Donc on va d'abord installer le donneur au niveau, enfin, d'écubitus ventral. La durée va aller de 1h30 à 2h avec l'installation, le champage, etc. On a fixé la limite d'âge à 65 ans à l'UCL. Pourquoi à l'UCL ? Parce qu'on a trouvé que ça faisait bien. Tout simplement que les tests qu'on a réalisés pour délivrer nos greffons cutanés ont été faits jusqu'à cet âge-là et qu'on a estimé qu'il était préférable sans nouvelle validation d'aller plus loin en termes de limite d'âge. Dans la littérature, dans les recommandations du Conseil supérieur de la santé, il n'y a pas de limite d'âge pour le prélèvement cutané. Il y a bien sûr des critères d'exclusion spécifiques comme les tatouages, les névus, etc. Mais qui seront, je vais dire ça, plutôt le rôle des équipes de prélèvement de dire, dans ce cas-là, oui ou non, on va aller vers un prélèvement cutané. A quoi vont pouvoir servir ces prélèvements cutanés ? Essentiellement, ils vont être utilisés pour des pansements chez les grands brûlés ou pour des traitements de plaies chroniques avec des difficultés de cicatrisation. Un autre type de tissu qu'on peut également prélever, ce sont les tissus cardiovasculaires. Alors, il est certain qu'un cœur sera toujours évalué d'abord pour une transplantation vasculaire, mais que parfois, pour un certain nombre de conditions, il n'est pas possible de le transplanter. Et donc là, il pourra effectivement être utilisé pour les valves cardiaques qui vont servir dans les remplacements valvulaires, par exemple. Vous voyez qu'on peut également prélever les aortes ascendantes, descendantes, les artères fémorales, les bifurcations aortiques, toute une série de greffons qui ont une importance capitale pour toujours des patients derrière qui attendent ces greffons-là. Le prélèvement de tissu cardiovasculaire, il se fait dans un délai de 12 à 24 heures. Après l'arrêt circulatoire, toujours avec la même logique par rapport à l'iché-michon, la durée est d'environ une heure. Ici, on fait le prélèvement cardiovasculaire dans le même temps que le prélèvement ostéotendineux. Donc, par rapport au prélèvement d'os et de tendons, on n'a pas de rallongement du temps opératoire. Ce sont des prélèvements qu'on fait en collaboration avec le HB, tout simplement parce qu'eux ont l'expertise et les infrastructures pour se charger du traitement, de la préparation, du stockage et de la délivrance de ces allogreffes-là. Donc, nous les prélevons. Bien entendu, quand il y a un prélèvement d'organes, ce sont les équipes qui gèrent le prélèvement d'organes qui vont prélever le cœur et le conditionner. Et puis alors, il sera directement envoyé à l'HB. La limite d'âge en ce qui concerne les tissus cardiovasculaires va être en fonction du tissu prélevé. On n'a pas dans les mêmes limites pour les artères que pour les valves, par exemple. Et ça va aussi dépendre de l'état du patient. Vous savez bien comme moi que deux patients qui ont le même âge n'ont pas toujours le même état de santé. Et puis, les tissus ostéotendineux, où là aussi, vous voyez que le délai de prélèvement est identique, de 12 à 24 heures après l'arrêt circulatoire. On va faire des prélèvements au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Et là aussi, en fonction de l'âge, on va avoir des durées de prélèvement parce que les types de prélèvements vont être différents. Alors, la limite qui a été fixée chez nous est de 55 ans. Vous voyez qu'en dessous de 55 ans, on va faire un prélèvement plus élargi d'os et de tendons où là, on peut être parti pour une durée de prélèvement entre 4 et 6 heures. Donc, il est vrai que si à ça, on rajoute un prélèvement cutané de 2 heures, vous voyez qu'on peut arriver à 8 heures de prélèvement en plus d'un prélèvement d'organes. C'est sûr que c'est quelque chose qui est conséquent et pour l'infirmière de salle d'opération qui est là depuis le début, c'est quelque chose qui peut être effectivement difficile. Au-delà de 55 ans, on est un petit peu dur sur la limite de nos donneurs âgés, mais on va prélever les tissus spongieux. Ça veut dire les têtes fémorales, les plateaux tibiaux, les condyles fémoraux qui vont être tout à fait transformés, qui n'auront plus du tout la même propriété, la même fonction que ce qu'ils n'avaient avant le prélèvement, mais qui vont permettre d'aider toute une série de patients. Et donc, même si c'est des prélèvements qui sont plus restreints par rapport, effectivement, chez quelqu'un de 70 ans par rapport à quelqu'un de 20 ans, ça reste des prélèvements qui sont tout à fait considérables. Vous voyez que là, en termes de durée de prélèvement, on va se trouver plus entre 2 heures et 2h30. Alors, un point sur lequel je voudrais insister, c'est une photo qui peut peut-être paraître un petit peu choquante, un petit peu impressionnante, mais on a parlé tout à l'heure d'aspects, on a entendu un témoignage qui est assez éloquent, même si, effectivement, je suis assez d'accord avec le Dr Ludou, qu'il ne faut pas faire de généralité par rapport à ce genre de situation. Les questions des familles, quand on parle de tissus, en général, mais de tissus osseux particulièrement, il va en avoir deux questions. À quoi est-ce que ça va pouvoir servir ? Et à quoi est-ce que le corps de mon proche va ressembler après votre prélèvement ? Et donc, la reconstruction est quelque chose sur laquelle on a beaucoup travaillé pour vraiment essayer d'arriver à un résultat qui est vraiment irréprochable, je vais dire. Donc, il y a effectivement les principes éthiques, etc., qui font que les équipes de prélèvement, ils sont attentives. Dans la législation, c'est quelque chose qui a été prévu. Et donc, ce que nous faisons, quand on a prélevé effectivement les os, vous imaginez bien que le squelette, c'est la structure du corps, une fois qu'on a enlevé les os, il ne reste plus grand-chose qu'une structure. On va utiliser des prothèses que vous voyez ici. Je vous le conseille, ce ne sont pas les dernières prothèses orthopédiques, dernier cri. Elles ont deux caractéristiques. Elles sont télescopiques. Je ne vais pas vous faire de dessin non plus. On doit pouvoir adapter la taille du donneur. Et elles sont en aluminium. Alors, ça paraît être un détail, mais elles vont permettre l'incinération. Ça veut dire que quand les gens sur le terrain vont rencontrer les familles et vont avoir cette question-là, est-ce qu'on peut faire incinérer ? Vous pouvez être tout à fait tranquille par rapport à ça. Ça ne contre-indique pas du tout cette étape-là. Avec les prothèses qui sont là, on va rendre la structure du corps au corps qu'on a prélevé. Donc, on va remplacer les os, si vous voulez. Et à l'aide de compresses, on va redonner le volume au membre qui a été prélevé. Et donc, quand vous avez ici le corps d'un défunt qui a été prélevé au niveau des membres inférieurs, vous voyez qu'on a effectivement reconstruit, refermé, on met des pansements, on met des bandages. Une fois qu'il est habillé, vous pouvez voir qu'au niveau de l'aspect corporel, on n'a pas un corps complètement démembré qui ne ressemble à rien. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille de manière aussi importante que ce qu'on cherche à développer, les types de greffons que l'on a. Parce qu'on a parlé de confiance, etc. Ici, c'est plus vrai que jamais. Les gens qui vont nous référer les donneurs et qui vont quelque part nous dire « Nous, on se porte garant du prélèvement devant les familles qu'on rencontre », c'est important de pouvoir les rassurer par rapport à ça aussi. Alors, tous ces tissus ostéotandineux qu'on va prélever, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Je vous ai repris un petit peu ici une diarésumant les différents types de greffons que l'on va pouvoir délivrer. Sur la gauche de l'écran, vous avez effectivement les allogreffes massives. Vous voyez qu'elles sont osseuses tendineuses. Vous voyez un exemple de ce qu'on peut prélever en fonction des différents prélèvements vont être délivrées telles qu'elles sont prélevées en salle d'opération. On enlève un maximum de cellules graisseuses et musculaires qui vont être inflammatoires au moment où elles vont être implantées, mais il n'y aura pas d'autres transformations. Il y a la DBM qui est une pousse redosse qui offre l'avantage d'être ostéo-inductrice. Ça veut dire que dans des endroits où il n'y en a plus, elle va pouvoir recréer du nouvel os. Dans les cas de pseudarthrose ou des kystanevrismos par exemple, ça va être vraiment un avantage appréciable. Et puis vous avez les allogreffes sécurisées qui ici vont plutôt provenir des donneurs plus âgés qui vont être tout à fait transformés. Alors il y a des appellations un petit peu particulières comme vous voyez chips de cartilage. Rassurez-vous, ce n'est pas servi à l'apéro. C'est par exemple des petits chips qui font 150 microns d'épaisseur et qui vont être utilisés en chirurgie ORL pour des tympanoplasties par exemple. Et ici, ce n'est rien d'autre que des modes de conservation lyophilisés ou congelés. Mais donc pour vous donner un petit peu un éventail à partir des tissus qu'on va prélever tous les greffons que l'on peut obtenir. Alors, vous voyez que les domaines chirurgicaux dans lesquels on va pouvoir délivrer les greffons sont assez diversifiés. Historiquement, il s'agissait essentiellement de l'orthopédie. La banque d'os, d'ailleurs de son ancien nom, a été créée par un orthopédiste pour des orthopédistes. Et puis au fil du temps, on a cessé de développer des greffons qui finalement rencontrent des attentes au niveau d'autres disciplines chirurgicales. Pour vous donner un petit peu l'idée de l'impact et du nombre de patients qu'on va pouvoir aider avec un prélèvement de tissus, si on prend un jeune donneur chez qui on va prélever 30 tissus différents au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs, vous allez pouvoir permettre d'aider une centaine de patients. Ce sont des cas qu'on a regardés chez nous à partir d'un prélèvement, X tissus prélevés, X greffons délivrés, tout simplement parce que si vous faites des poudres, rappelez-vous la poudre d'os osteoinductrice, si vous faites 10 flapules avec les 2 fémurs et les tibias par exemple, vous allez pouvoir aider 10 patients différents. Vous voyez qu'en thème de nombre de patients, c'est quelque chose qui est assez important. Je vais terminer ma présentation par vous montrer deux exemples d'utilisation de greffons pour vous montrer concrètement ce que ça peut représenter. Vous avez ici un patient qui souffrait d'un ostéosarcome de l'humérus qui était un homme âgé d'une quarantaine d'années. Vous voyez la tumeur ici à l'image reconstituée. Vous avez l'image de son épaule qui n'est pas strictement normale avec les traits de résection qui auraient abouti à une amputation de son membre supérieur. Mais grâce aux allogreffes qui étaient une allogreffes ici d'humérus avec l'homoplate, on a pu réaliser une reconstruction. Donc vous voyez le résultat ici au niveau radiologique. Vous avez ceci qui est en fait une allogreffe qui a été prélevée chez un patient effectivement décédé. Et vous avez ici la partie distale du patient et on a pu rétablir la continuité et conserver effectivement le bras de ce patient-là. Et un dernier exemple d'application des greffes tissulaires, la bouche que vous voyez là est une bouche d'une dame de 36 ans qui suite à un cancer a eu une perte osseuse au niveau du mandibule qui est assez importante. Vous voyez l'état de sa dentition. On a grâce à nos ingénieurs réussi à fabriquer des implants sur mesure par rapport au moule que vous voyez là. On a fabriqué exactement le greffon correspondant au dixième de millimètre près. Et grâce à la combinaison de ce greffon-là et de la fameuse poudre d'os osteoinductrice, on a permis la reconstruction d'un mandibule. Et donc chez cette dame on a pu lui mettre des implants dentaires. Et donc vous voyez bien la greffe de tissu effectivement un exemple qui pour cette dame est quelque chose qui a été tout à fait essentiel. En guise de conclusion, je pense qu'on peut dire que le don de tissu est réalisé dans un cadre légal qui est vraiment bien déterminé, ce qui apporte toute une série de sécurité quand on va devoir le proposer aux familles des patients qui décèdent, qui reste un grand potentiel de donneur de tissu non identifié dans les unités de soins intensifs et c'est certainement quelque chose qu'on peut combattre avec des informations comme celle d'aujourd'hui. Que la délivrance des greffons tissulaires se fait dans de nombreuses disciplines comme la chirurgie maxillofaciale, neurochirurgie, chirurgie ORL, etc. On pourrait en parler pendant des heures. Et qu'il est vrai que la transplantation de tissu ne présente pas un caractère vital comme on a pu en parler avec les patients qui décèdent sur l'histe d'attente pour le coeur, le foie, etc. Mais pour la qualité de vie des patients qui vont en bénéficier, elle est vraiment la transplantation des tissus et quelque chose de vraiment essentiel. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements